bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo retour de vincolniers bon bah sans plus tarder je vais commencer par des jeux que j'ai acheté en grande surface en supérieure exactement tel auxilia en démoin d'édition je suis pas spécialement fan de mes jeux mais bon pour le prix je l'ai pris je me suis dit c'est pas mal donc je l'ai acheté 23,92 il est neuf et bon je verrai ce qu'il vaut il y a un petit artbook et un cd de l'abandon de finale du jeu ensuite j'ai pris le infimus first light sur ps4 donc j'avais fini le premier infimus sur ps4 donc le second sound et bon j'avais j'avais vraiment adoré j'aime beaucoup les infimus là c'est le dlc qui est sorti en boîte on a carte flèche donc je pense qu'il peut que être bon je sais qu'il est pas trop long et c'est un peu ce qui a été reproché mais bon pour 20 euros je trouve que c'est correct on va essayer ensuite donc là c'est les vides greniers du de ce dimanche donc d'abord on commence avec un petit shadow skate sur nes que j'ai acheté pour 1 euro je connais pas du tout j'ai pas encore essayé dont la couverture a l'air sympa dans petites images donc on verra 1 euro c'est rien du tout pour un jeunesse qu'on trouve pas souvent ensuite un petit jeu ps1 south park rally bon je suis pas trop fan des south park mais bon je me suis dit pourquoi pas ça a l'air rigolo voilà bon c'est à essayer quoi complet voilà complet payé à 50 donc voilà pareil un jeu ps1 50 c'est vraiment presque donné ensuite quatre petits jeux de xbox xbox première du nom donc soit global strike team malheureusement un petit peu abîmé là je pense qu'on verra un petit peu là et il n'y a pas la notice ensuite nfl qq3 donc ce serait un jeu de football américain voilà il n'y a pas la notice non plus ça a essayé bon j'ai pas pris le lot pour ça ensuite entraîneur 5 champion chip manager pareil sans notice après les cd sont en bonne état mais bon malheureusement il n'y a pas la notice et puis au début j'avais vu le jeu là je me suis dit tiens ça a l'air sympa midtown madness 3 donc ça c'est une exclu xbox je me suis dit pourquoi pas ça me fait penser un petit peu à burn out mais bon je sais pas franchement il faudrait que j'essaye par contre celui-là est complet donc à la base je lui demande les prix elle me dit 1 euro le jeu sinon 2 euros les 4 donc bon il n'y avait que celui-là qui m'intéressait mais bon je lui dis allez je me prends j'en mets ça là et hop donc j'ai pris des 4 bon on verra ensuite alors là je suis super convainc de l'avoir trouvé le Star Wars le pouvoir de la force 2 sur ps3 je l'avais déjà fait mais malheureusement je l'avais revendu voilà erreur c'est un super jeu j'avais fini un peu court malheureusement mais franchement l'univers Star Wars c'est un kiff quoi vraiment c'est super agréable les pouvoirs ils sont super sympas c'est pas trop l'idée je trouve c'est correct quoi voilà ensuite 2 jeux PS2 et 1 Gamecube je suis particulièrement content pour le Gamecube et pour un des 2 jeux PS2 on recommence avec Deus Ex donc Deus Ex sur PS2 je connaissais pas la série à la base c'est que en voyant un peu sur la sur PS3 que ah oui Star Wars je l'ai payé 4 ans on voulait 5 j'ai dit 4 on va accepter donc le Deus Ex moi je connaissais pas du tout avant c'est en voyant un peu du gameplay sur sur la PS3 que je me suis dit tiens il est sympa et du coup je le cherche sur PS3 là je l'ai trouvé sur PS2 je verrai ce que ça donne bon ça a l'air d'avoir un peu mal vieilli par contre donc ça ça c'est dommage mais bon graphiquement après je suis sûr le gameplay doit être pas mal on verra bien ensuite alors je suis particulièrement content de l'avoir trouvé Final Fantasy existe donc euh Final Fantasy on présente plus voilà j'ai jamais eu l'occasion de jouer quand j'étais jeune pourquoi je sais pas ça m'a pas spécialement attiré maintenant les RPG je trouve ça sympa voilà avec la notice et deux CD hop malheureusement le CD est en Platinum et je m'en suis rendu compte que après donc l'édition est normale mais le CD est Platinum ça c'est con mais je m'en suis rendu compte que après bon après je l'ai payé deux euros donc bon deux euros à Final Fantasy voilà c'est pas c'est pas grave le CD est en Platinum quand je le retrouverai bien bien en version normale bah je le prendrai y'a pas de problème et ensuite là je suis particulièrement content de l'avoir trouvé donc c'est Pokémon Colosseum sur Gamecube donc là vraiment hyper content de l'avoir trouvé complet en super état franchement pour un jeu qui date de 2004 en super état le CD est quasiment neuf la notice est un tout petit peu cornée là mais bon vraiment rien de rien y'a encore les petits autocollants pour mettre sur la carte mémoire qui malheureusement n'est pas dedans mais bon voilà c'est quoi non plus la fin du monde je suis super content déjà de le trouver un vide-credits et en plus de ça pour le prix donc je demande à la dame combien elle fait son jeu là un peu un peu dans le bordel et elle me dit oh bah ça mon fils c'est tout il est parti bon bah je vais le faire 50 centimes 50 centimes bon à tout de suite je l'ai pris y'a même pas à discuter dans cet état et bien comme au Céum c'est exceptionnel donc voilà super content de l'avoir trouvé surtout que j'ai pas beaucoup de jeux sur Gamecube comme étant petit bah j'ai pas vraiment joué donc voilà super content et pour finir un petit goodies bon je l'ai trouvé sympa je l'ai pris je sais pas vraiment ce que c'est mais bon le champignon de Mario en super état alors après je sais pas du tout de quoi ça vient ça a l'air d'être récent 2014 Nintendo commandé sur bon plan buddy bon je sais pas il y a une petite poche derrière on peut mettre pas grand chose mais bon il est toujours sympa il était en super état et puis pour 50 centimes bon bah voilà quoi c'est toujours cool puis il est rigolo je trouvais il est sympa donc voilà résumé voilà ce que j'ai trouvé en gros je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine